Grenoble Street Art Fest vous propose Pochoir sonore, une série de rencontres avec les artistes présents sur le festival. L'invité de ce numéro, Vex. Eh bien c'est parti, bonsoir, bonjour, c'est un nouveau numéro du Street Art Festival de Grenoble 2017. Coup de chance, aujourd'hui nous sommes avec Vex qui a fait un monumental, si on l'appelle comme ça, ce sera celui-là. Vex, bonjour. Salut. Merci d'être venu à Grenoble, tu avais déjà illustré une façade de l'héliothèque, celle de la Grande de Grenoble, là tu es sur Fontaine cette fois-ci. Beau mur qu'on t'a attribué. Ouais, ouais, super chouette, je suis ravi, ravi du mur que j'ai eu. Et ouais, non, c'était impeccable cette année, en plus c'était d'une dimension un petit peu plus humaine que la fois précédente. Et surtout j'avais un peu plus l'habitude, du coup j'ai eu la chance de réaliser deux, trois autres murs entre celui de l'année dernière et cette fois-ci. Et du coup j'étais beaucoup plus à l'aise et voilà, j'avais éprouvé et ma technique et aussi juste les aspects techniques d'un mur. Donc non, la réalisation s'est super bien passée, j'ai vraiment eu absolument aucun souci. Et non, c'était très bien, c'était dans un cadre en plus assez agréable, je suis dans un parc. Pas beaucoup de circulation ? Non, 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 impeccable, vraiment chouette, un café à côté, une boulangerie. Des gens qui s'arrêtent pour te demander des renseignements ? Et ouais, quelques-uns, mais pas de temps de passage. Et puis en plus cette année il y avait les bénévoles là qui étaient là pour aussi assurer la médiation. Et ils ont fait un chouette boulot d'ailleurs, je les remercie parce que comme leur nom l'indique, c'est les bénévoles. Et non, c'était très bien. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, moi, comment je te qualifierais, je dirais, que tu es un contemplatif surréaliste et un peu naturaliste ? Ouais, c'est plutôt pas trop mal résumé, effectivement, c'est un peu ça. Le surréalisme est vraiment hyper présent dans mon travail et le monde animal est le sujet quasi-exclusif, je dis bien quasi. Et c'est pas exclu que ça change, mais en tout cas pour le moment, c'est le monde animal qui est représenté et qui est très 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 présent dans mon boulot. Et donc, oui, c'est un bon résumé. Ça me convient ? Ouais, ça me convient très bien. On peut dire aussi que tu es un fils du lowbrow. Malgré tout, il y a quand même une ligne, on peut s'y référer aussi. Ouais, ouais, complètement. C'est vraiment la tendance dans laquelle je m'inscris. D'ailleurs, je n'ai pas de temps la démarche d'un street artiste, je m'en défends même. C'est vraiment une étiquette que je n'ai pas envie d'avoir parce que je n'ai pas envie de m'attribuer les lettres de noblesse d'un univers auquel je n'estime pas appartenir. Et moi, je me considère plus comme un muraliste. Je transpose plus mon travail d'atelier et de peintre sur les murs. Et du coup, mon travail est très emprunt et fait partie de la tendance du lowbrow et du pop surréalisme, qui sont deux tendances contemporaines issues des Etats-Unis, enfin venues des Etats-Unis. Et donc, non, c'est complètement pas faux de dire ça. Alors, pour situer le personnage, la dernière expo à Space Junk, qui était un peu dans la même verve que tu l'as intitulé. Darwin Théorème, et l'idée c'était de parler du darwinisme, mais pas au sens, pas uniquement en tout cas au sens premier du terme. Scientifique ? Ouais, voilà, c'était au sens très très large, métaphorique, mais aussi dans mon travail, juste je voulais parler plus globalement de l'évolution. Et de manière très transversale, il y a aussi l'évolution des consciences, des mœurs, de la culture, de mon propre travail, de ma propre personne, de la psyché, de grandir aussi. Juste, voilà, de passer de l'état d'enfant à ados, puis à jeune adulte, puis adulte, puis vieux, puis ainsi de suite, parents, enfin voilà, toutes les étapes. L'évolution humaine ? Oui, oui. De l'être vivant ? De l'être vivant. C'était vraiment l'idée de travailler sur l'évolution au sens très très large du terme. J'ai absolument pas la prétention de vouloir reprendre les théories de Darwin, qui est un grand maître en la matière, voire le seul. Et du coup, non, non, c'était vraiment juste un clin d'œil, il y a une référence à ça, mais voilà, je me suis du coup employé à travailler sur ces thématiques. Et surtout, ça m'offrait un champ lexical très large d'exploration picturale et de dessin. J'allais dire, oui, dans cette exposition, il y a aussi bien du crayon de papier que de l'acrylique ou même de la bombe. Et pour finir l'explication, c'est pour ça que je parlais de connaître le personnage, il y avait aussi un petit cabinet des curiosités ou une petite étagère des horreurs presque. Oui, oui, complètement. Mais ça fait, ça c'était vraiment, déjà c'est une partie de ma collection personnelle, j'aime bien cumuler ce genre de petits objets un peu chelous, des crânes, des outils bizarres, voilà. Je trouve ça joli et curieux, ça attire. Là aussi, on parlait de mutation, puisqu'il y avait certains crânes humains qui étaient ajustés avec des mâchoires animales. Alors là, je précise que c'est un artiste qui a visité l'exposition et qui a demandé au commissaire d'exposition, donc Jérôme Katz, s'il pouvait adjuver. C'était d'ailleurs le but, c'est que les gens puissent amener leur pièce aussi dans ce cabinet de curiosité, que justement, ils puissent participer avec leurs objets curieux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui finalement conservent des petits machins, ils ne savent pas trop pourquoi, mais ils les trouvent bizarres. Ils ont trouvé un caillou avec une forme un peu chelou, et voilà. Et ils vont les garder, et du coup, l'idée c'était qu'ils puissent les apporter le temps de l'exposition, enrichir un peu ce cabinet-là, et récupérer évidemment leurs pièces. Et donc, pour ces crânes qui étaient modifiés, là c'est vraiment le travail d'un plasticien qui est très très fort. Impossible de me rappeler le nom, puisque je n'étais plus là quand il les a apportés, il faudra se renseigner auprès de Space Junk, mais qui fait un travail remarquable, et dont j'ai adoré le boulot d'ailleurs, et voilà, qui est venu ajouter à ce conglomérat d'objets un peu étranges. Et voilà, ça fait partie de la thématique dans son ensemble, et ça fait référence au cabinet curiosité traditionnel du XIXe siècle en l'occurrence. Et donc, les gens, les scientifiques en particulier, et les artistes, cumulaient ce genre d'objets, et aujourd'hui, je ne suis pas le seul, on est nombreux, mais voilà, c'est vrai que j'ai aussi un intérêt pour ce genre de choses. Donc l'an dernier, tu étais venu, je le disais au tout début de cette émission, pour repeindre ce renard, qui fait partie aussi de la poésie, mais aussi du conte. Oui, complètement, il était inspiré du roman de Renard, qui est un texte moyenâgeux, et puis de manière générale, mon travail est très inspiré, où on peut assez bien se prêter à l'idée du conte, de la fable, de tous ces anthropomorphismes qui sont présents, j'aime beaucoup les contes, en particulier. Il y a une liaison avec le travail que tu as dévoilé aujourd'hui ? En l'occurrence, oui, parce que là, je suis parti d'un poème de Paul Éluard, qui est plus contemporain, évidemment, mais c'était le nom de la médiathèque sur laquelle j'ai travaillé. Et en l'occurrence, ça me paraissait logique de lui faire écho. Et il a écrit un texte qui s'appelle Le Poisson, que je ne pourrais pas vous réciter, parce que j'ai fait des recherches pour le trouver, mais voilà, qui est un court texte, poétique. Et il se trouve que Le Poisson est une de mes obsessions phares, si ce n'est mon obsession phare. Monomaniaque, le mec. Complètement. Non, avec Le Poisson, j'ai un vrai problème. Il y a quelque chose... Mais j'en parle à quelqu'un. Je paye quelqu'un pour en parler, d'ailleurs. Je plaisante, mais non, mais donc, voilà, il a fait ce texte sur Le Poisson. Et vu que c'est un sujet qui me touche de près, j'ai pu réinterpréter assez facilement, en tout cas à ma façon, ce texte-là de Paul Éluard, qui est en plus de ça un écrivain surréaliste, était, pardon, un écrivain surréaliste, et qui a même d'ailleurs co-écrit avec André Breton, qui est un des fers de lance du surréalisme de Dali à l'époque. C'est carrément l'arrière-grand-père du lombro, le surréalisme, de toute manière. Ben oui, oui, non, mais complètement dans l'idée, d'où ma confusion. Donc revenons à ton travail d'aujourd'hui. Ce poisson, qui est une anamorphose, qui est une transformation moléculaire, comme tu le disais. En fait, moi, je ne voyais pas ça comme ça, puisque tu le disais à quelqu'un à côté. Il y a ce côté, comme avec le renard, d'aller chercher la conscience, la conscience de l'être vivant. Cette petite maison qui est montée sur un poisson, qui est une transformation de plusieurs poissons, d'ailleurs. Oui, oui, complètement. Et c'est vraiment l'idée. Ben là, en plus, il y avait l'idée d'accès à la connaissance. Les bibliothèques, les médiathèques et les espaces culturels, de manière générale, sont des lieux d'accès à la connaissance et à la culture, plus largement. Et je pense que la connaissance, c'est ce qui permet d'élever les consciences, de manière plus générale. Et du coup, ça me paraissait logique de représenter ça de cette façon-là. Donc, j'ai cette espèce de poisson, ballon, moitié macro, moitié lune, moitié thon, on ne sait pas trop, moitié exocète. Tout ça mélangé et surmonté d'une maison qui est un lieu et d'habitation, mais qui représente aussi le lieu de la médiathèque en elle-même. Qui est un lieu, donc, qui est éclairé de l'intérieur, assez chaleureux, qui, en tout cas, moi, me faisait écho et me donnait, m'inviter à rentrer. Bon, on doit passer une échelle qui est quand même un peu brinque-ballante, cette échelle. C'est quoi ? C'est la difficulté, pour moi, justement, de pouvoir accéder à cette connaissance, voire même à son propre, à son moi. Ben, c'est surtout qu'en fait, c'est vraiment l'idée de faire une échelle qui était faite main. Et ça, je trouve ça cool, moi, de construire sa propre échelle, même si elle ne ressemble à pas grand-chose. Non, je n'ai pas dit qu'elle ne ressemblait pas à grand-chose, je disais qu'elle était dangereuse, presque. J'entends bien, mais c'est vrai que, voilà, mais c'est surtout que je me rappelle de ces échelles que je construisais, gamin, pour, voilà, où j'allais trouver trois clous rouillées, et que je plantais trois branches un peu péraves dans le bois pour pouvoir la construire. Mais je trouvais ça un peu, enfin, voilà, je trouvais ça, encore une fois, un peu poétique. Ça faisait écho à, ouais, toute une imagerie un peu enfantine, et j'aimais bien l'idée. C'est vrai que toi, tu ne vis pas à la ville, toi. Enfin, tu viens en ville pour éclairer les murs sombres de la cité, mais en tout cas, tu prends ton inspiration bien ailleurs. Et ouais, ben, j'ai grandi à la campagne, bien, bien loin de la première ville. C'était d'ailleurs un gros désert culturel. Mais, à défaut de culture, et surtout de culture contemporaine, ben, j'ai quand même été élevé dans un cadre assez privilégié, proche de la nature et de tout ce que ça implique, c'est-à-dire végétation, animaux, poissons, fleurs, et tout ce qui va avec. Et, du coup, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire. Et puis, voilà, la nature, c'est vraiment du domaine du fantastique, mais réel. Je trouve que c'est vraiment le parallèle du surréalisme. C'est qu'il y a vraiment des espèces animales qu'on connaît peu ou pas très bien, sorties du lion et de la gazelle et de la girafe. Mais, voilà, il y a vraiment des espèces animales dans des formes très complexes et végétales aussi, d'ailleurs. C'est pour ça que tu te permets certaines transformations qu'on ne voit absolument pas, mais qui pourraient, à la limite, exister. Ben, ouais, de toute façon, la nature a déjà fait toutes les transformations bien avant nous, je pense. Je pense que j'aurais jamais autant d'imagination que la nature elle-même. Donc, du coup, voilà, j'essaie juste de m'en inspirer un peu. J'aurais jamais certainement sa capacité, mais voilà, je lui fais, en tout cas. J'essaie de lui rendre hommage. Revenons à ton poisson, avant de se quitter. L'iris du poisson est irradié d'une couleur qui est identique à la lumière de la maison, la liaison. Oui, alors, en fait, c'est que, justement, j'aime bien l'idée que on ait des... C'est aussi un choix plastique, mais qu'on ait des récurrences dans les couleurs, dans les choix chromatiques, que l'œil puisse se balader, c'est vraiment aussi une histoire de logique, de lecture de l'image. Et au-delà de ça, ça donne le sentiment, encore une fois, que l'iris est vraiment éclairé de l'intérieur et c'est plus ou moins ce qui se passe avec le système de réfraction, d'ailleurs. Et voilà, et du coup, vu que le poisson est lui-même une maison, enfin, surmonté d'une maison, c'est encore une fenêtre et puis on dit bien que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Je sais que ça fait cliché de dire ça, mais bon, il se trouve que là, ça s'y prête bien et tant pis. Tu as poussé le détail jusqu'à faire un graphe sur les murs de la maison, des petits dessins. Non, c'était des graffitis, enfin, vraiment, des tags même, des tags et des flops. Alors, c'est drôle parce que mes compars et confrères artistes savent très bien que je suis un assez mauvais tagueur. Mais c'était une référence, ça m'a quand même amusé. Donc voilà, ils sont assez pourris, mais c'est drôle et je trouve que ça donnait un peu de vie justement à cette maison aussi et ça l'impliquait dans la cité. Et voilà, nos murs sont tagués et c'est aussi grâce aux tags et même grâce à ça uniquement qu'on en est venu à avoir ce type de manifestation et ce type de murs aujourd'hui qui sont évidemment bossés différemment. Et voilà, moi, je n'ai pas du tout la même approche, mais c'est vraiment grâce à la culture graffiti qu'on en est là. Donc c'est aussi un clin d'œil qui me paraît assez légitime. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Young Art Center. Tu me disais que tu avais été édité dans une maison d'édition lyonnaise parce que tu fais des dessins, parce que tu fais des imprimés, tu fais comment ça se passe et on peut s'adresser où ? J'ai fait plusieurs petites séries d'édition de certaines de mes peintures et de certains de mes dessins. Alors c'est uniquement des prints, ça permet d'acquérir une création signée, numérotée et à moindre coût. Et j'ai travaillé avec Noir Méduse qui se sont basés à Lyon et qui font un travail assez remarquable et en termes de qualité d'impression et en termes de service et d'échange. Donc je les salue d'une part et puis si toutefois vous êtes intéressé, je vous invite à aller jeter un œil sur leur site. Donc c'est Noir Méduse Édition. Et sur le net, on peut le voir où ? Sur mon fil Instagram, c'est encore l'idéal. J'ai souvent des photos où je poste les liens vers les profils où c'est accessible et possible. Donc l'adresse ? L'adresse, c'est vexvanillic sur Instagram, tout attaché. Merci Vex et je te souhaite un bon retour et pourquoi pas un de ces jours, un bon retour aussi à Grenoble. Merci beaucoup. Ciao. Salut. Ce numéro de Pochoir Sonore est terminé. Réalisation Bruno Ravinsky pour Space Junk Art Centers. A très bientôt pour une nouvelle rencontre. A très bientôt pour une nouvelle rencontre. Sous-titrage SM味 floor0 degree para plus l'adresse. L'apprentie. Sous-titrage SCVIEL